bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série vidéo enfin série si celle ci n'est pas un flop puisque du coup récemment j'ai acquis ce livre dans un avé les recettes de noël j'ai déjà les autres livres de recettes dans un avé et je me suis comme c'est bientôt noël que ce serait une bonne idée de tester une recette de noël de downtown l'idée sera peut-être pas si bonne que ça on va voir et du coup cette série se rappellera peut-être et m'a essayé de donner mrs patmore ou un truc du style j'ai pas encore réfléchi on savait voilà mais voilà et moi je sais que la relève est assurée et du coup forcément je me suis dit vu que c'est bientôt noël qu'il fallait que je fasse le christmas pudding évidemment j'ai décidé de commencer avec une recette absolument pas facile du tout voilà et en plus je suis désolée mais quand je regarde comme ça ça pas l'air appétissant je suis désolée ça pas l'air bon on va pas se mentir j'ai lu les ingrédients c'est pas moi qui vais le manger je voulais dire les trois premiers ingrédients c'est des raisins secs et genre si un truc que je déteste ce sont bien les raisins secs voilà donc ce sera ma soeur qui le mangera et mon père parce qu'ils aiment les raisins secs et l'alcool il y a l'alcool dans donc voilà donc déjà pour faire cette recette j'ai tout divisé les quantités je me suis fait un petit papier parce que normalement c'est pour six à huit personnes vu qu'il n'y aurait pas six ou huit personnes qui ont mangé ça j'ai divisé et donc c'est en deux fois faut d'abord mettre tous les ingrédients ensemble et ensuite le lendemain pour les faire cuire donc on va commencer aujourd'hui par mettre tous les ingrédients ensemble le mélange voilà et du coup c'est sophiane à la caméra oui que normalement vous connaissez vous avez vu les autres vidéos ah oui on parle en français parce que mon livre est être en français donc si je dois en plus traduire dans ma tête voilà déjà on va essayer de tout bien faire correctement bon présente nous les ingrédients donc nous avons besoin de trois sortes de raisins secs que je crois que normalement il valait des noirs et de corinthe mais du coup j'ai des brins personne ne remarquera la différence enfin je pense pas j'aime pas c'est une différence mais voilà ensuite il faut du sel de la chapelure d'un oeuf c'est la farine de normalement c'est de l'amande finement haché j'ai de la poudre d'amande voilà on fait avec ce qu'on a de la bière du cognac des un mélange d'épices noix de muscade rhum lait et citron j'ai tout mis dans les petits pots parce que je vais pas en fait amener des bouteilles entières voilà parce qu'en fait pour la plupart il faut genre une cuillère à soupe je sais pas ce que ça va donner avec ça que ah ben j'ai divisé toutes les quantités donc en fait je sais même pas trop ce que ça va donner donc écoutez voilà on va commencer à mourir ah oui pour plus d'informations nous sommes dans la cuisine de ma soeur enfin chez ma soeur donc c'est pas entièrement fini donc si jamais ça devient une série vous verrez l'évolution d'ailleurs si vous avez vu mon court-métrage c'est le même appartement dans lequel j'ai trouvé voilà mais est-ce qu'on est prêt pas du tout alors bon déjà je prends quoi tu crois je vais prendre un grand au cas où prendre un grand au cas où ok donc on va peser ah oui attends oh là là faut que j'en fasse ça marche pourquoi ça marche pas ah ok ça marche donc attendez faut mettre quoi les raisins super alors les noirs c'est quoi alors du coup c'est des bruns chez moi ouais c'est compliqué ah non mais je vais pas vous mentir ça donne pas envie moi tu fais ça à noël moi tu me donne ça à noël je pleure je vais être là il est si j'ai tu punis ou quoi non mais sérieusement il y a vraiment des gens qui amènent les raisins secs je sais pas moi je déteste en tout cas ma soeur adore allez vas-y bah 51 ça passe attention on a perdu non si voilà allez oh en plus j'aime pas l'odeur pourquoi je fais ça non et franchement les britanniques ils aiment trop les raisins c'est un truc qu'on m'explique c'est pas bon moi je faisais ça moi à noël il me faut une petite bûche avec du chocolat il faut du chocolat mais pas des raisins secs on fera la version chocolat peut-être non comment tu veux faire ça sans alcool sans alcool donc c'est pas du tout ça va pas être non mais ça c'est drôle parce que alors je sais pas c'est pareil partout en france en tout cas pour moi le pouding c'est pas du tout ça je sais pas si tu vois de quoi je parle ah oui le pouding c'est un sachet de préparation oui c'est comme une crème pâtissière c'est ça mais un peu gélifié ouais voilà et je sais pas si vous connaissez aussi peut-être juste que chez nous et ma grand-mère elle faisait ça pour qu'on disait pouding c'était en ces préparations et donc sur juste du lait que tu fais un peu cuire et c'est trop bon je mettrai une image quelque part du sachet pour que vous voyez six mois si vous connaissez mais pour les britanniques ah ben non mais j'aime pas si pour reste de la france n'aille connaît j'ai des amis mais c'est pas peut-être que c'est là ok mélanger les lancers faut que je mélange ensuite à maintenant il faut que je râpe mon beurre tu commences par mélanger les raisins secs ok pour mélanger waouh il n'y a rien de pire que de manger genre c'est pas une brioche et tu crois que des pépites de chocolat dedans tu crois les escargots là tu crois qu'en fait c'est donc maintenant faut que je râpe 50 normalement c'est un peu plus que 50 ça l'action c'est dans quel sens ça sera sera de ce côté c'est là où le truc sort ouais mais du coup oh la vache et je suis encore là demain en gros c'est de la graisse alors j'ai c'est de la graisse de bœuf je crois c'est de la graisse qui a autour des rognons c'est génial ça a l'air appétissant et apparemment ils utilisaient ça beaucoup dans les recettes traditionnelles du coup en angleterre mais c'est pas forcément ce qu'il y a chez nous quoi et du coup c'était écrit dans le livre qu'on pouvait remplacer par du beurre congelé que tu râpes je suis là encore demain on fera de l'accélérer un et few moments later c'est dans ces moments là que je me dis c'est pour ça qu'ils avaient des forces à l'époque ma grand-mère elle avait de la force mais non mais attend elle doit avoir des triceps en béton attend ma grand-mère je me souviens quand on était petit elle nous faisait des copeaux de chocolat mais elle râpait chocolat et elle râpait dans un truc tu sais un moulin comme ça et moi quand j'étais petite une fois je me suis dit attends je vais le faire genre mamie tu vois tu as un peu âgé je vais le faire et ben je commence à faire et je n'arrivais absolument pas à le faire et j'étais là mais non mais nos grand-mères elles sont elles sont construites différemment ah non j'ai pas du peur j'en suis à combien j'en suis à 20 grammes c'est parti on continue non mais vraiment cette recette mais si je sais j'ai vu une vidéo une fois quelqu'un sur youtube de Hugh qui disait qu'il mangeait ça à noël Hugh m'enlevait évidemment qui disait qu'il mangeait ça et qu'eux ils rajoutaient genre des pièges genre des pénis dedans et genre si tu avais le pénis c'est genre oh t'as la fève tu vois c'est vraiment une tradition ouais mais moi je suis désolée genre anglaise ça me sert à des répétitions il n'y a pas plusieurs sortes de fèves dedans et chaque fève correspond à quelque chose j'ai cru voir ça dans un épisode de Hercule Poirot ah peut-être je crois que c'est The Christmas Pudding l'épisode si vous voulez mais en plus il y a plusieurs en fait avant il était appelé Plum Pudding Plum c'est pas de la pêche ou quelque chose en fait c'était un plum désigné autrefois tout type de fruit sec ah d'accord et ma mère elle connaissait justement ce nom de plume pudding plume avec un accent légèrement plus germanique on va dire et du coup elle disait qu'elle connaissait bien plusieurs types de pudding dans le il y a même un pudding spécial genre temps de guerre ah oui d'accord parce que tu n'as pas les mêmes ingrédients ah bah oui avec mon super beau tablier ah oui j'allais te demander il faut que tu nous le montres et que tu nous expliques bah c'est inspiration This is me baking c'est inspiration Taylor Swift ça renvoie à quoi ? This is me trying voilà oh bien bravo oui c'est ça et c'est une boutique sur Etsy qui s'appelle Taylor and Lucas en vrai tu aurais pu garder This is me trying parce que tu tries ouais mais ils n'ont pas des t'essayes hein mais après voilà on va voir ce que ça va donner mais t'essayes ils n'ont pas écrit ça comme ça mais non mais c'est mignon c'est viking voilà mais c'est une super boutique je mettrai le lien dans la barre d'un fois si vous l'avez voir ils font des super designs pas que autour de Taylor Swift mais la plupart c'est autour de Taylor Swift et ça existe qu'il y a des livres de recettes Harry Potter ? évidemment ah bah alors on fera ça aussi j'ai ça ah mais ça c'est génial non parce que dans le livre excusez-moi la manière dont tu as décrit les plats j'ai un livre même c'est même pas que Harry Potter c'est tout ça qui s'appelle la cuisine des sorciers il existe à la pâtisserie oh je crois que c'est bon j'en suis à 50 ans yes donc ensuite donc après ça il faut la chaplure alors je sais même pas ce que c'est la chaplure genre c'est toi-même tu prends ton pain et tu fais la chaplure ok ben moi j'ai de la chaplure qu'on a pour faire chez moi à l'atelier donc on va faire un petit calcul il faut faire 37 grammes donc 175 plus 37 ça fait quoi ça fait ? ça fait non 212 bien je sais trop un peu de calcul mental ça fait pas de mal à toutes les personnes qui connaissent la vraie recette du Christmas pudding je m'excuse ne nous insultez pas en commentaire et si vous aimez ça écoutez tant mieux pour vous franchement je sais pas trop ce que ça va donner 11 allez vas-y voilà ensuite ça on a la farine alors la farine j'ai mis là dedans 13 grammes 13 grammes ah oui si les quantités sont cheloues c'est parce que j'ai tout divisé parce que j'ai peur que tout divisé par deux ça change la cuisson ah oui ça changera la cuisson mais ça je verrai quand tu pourras cuire bah on va aller loin 13 grammes de farine bah écoute j'ai tout divisé j'ai fait une je sais même pas quelle consistance c'est censé avoir bah c'est censé être hyper compact ah ouais ? mais t'as gélifié ou ? bah je sais non non c'est juste compact moi le problème c'est que déjà que de base j'essaie de suivre la recette parce que de base je suis pas quelqu'un je suis religieusement à la recette je suis pas quelqu'un qui suit les recettes en fait peut-être dans le meilleur pâtissier quand Mère Côte elle dit suivez bien la recette moi je genre déjà j'aurais jamais fait cette recette parce que déjà entre bon l'alcool ça s'évapore à la cuisson ok mais après ce qui est assez bizarre c'est qu'une fois qu'il est cuit tu peux le garder jusqu'à trois mois et pour qu'il soit moins fait tu remets d'alcool dedans genre tu le réimbibles ah ouais donc en gros le but c'est c'est de finir sourd en fait je crois c'est je sais pas les amandes c'est genre non c'est pas ça les amandes ah oui ça c'est la fin heureusement qu'il est là alors attends c'est j'ai pris énormément alors que j'ai une demi cuillère à soupe on va pas se c'est une demi cuillère à soupe là ouais ok validé parce que bon amandes finement hachées j'avoue j'ai pas et je me dis pour la quantité que je mets la poudre ça ira très très bien ensuite c'est de mélange d'épices donc j'ai pris des épices pour pain d'épices ça me semblait propice voilà ça sent bon c'est ce truc qui a les répétitions dans tout ça ensuite un petit peu de muscade voilà allez à peu près papi elle a arrêté de suivre la recette il y a deux mondes et un peu de sel allez j'en fais vraiment un petit un chouille ouais voilà ensuite bah ensuite nous avons déjà mélangé tout ça je sais pas si ça va donner cette histoire genre ça se mélange pas en fait mais avec le beurre ça oh ça sent vraiment trop le riz en sec j'aime pas ça bon ensuite il faut que je batte un oeuf on va essayer de casser l'oeuf correctement déjà c'est pas sûr quel tard qui s'est cassé un oeuf c'est pas vrai du moment que tu fais des gros plans là je vais me les et non techniquement je vais prendre qu'un tiers de cet oeuf bonne chance c'est ce que j'ai décidé de faire compliqué comment vas-tu faire attends est-ce que j'arrive à prendre avec la cuillère ça va être attends j'ai pas fait un oeuf on va faire à peu près moi je dis ça fait un tiers là ok ça suffira alors alors ensuite le lait attends c'est quel de mes petits cols de lait ça fait une cuillère à soupe ça ouais voilà après je crois que c'est le rhum il y a trop d'alcool là-dedans après ah oui bah c'est c'est que ni sofia ni moi ne veux pas de l'alcool donc déjà c'est la première fois que je sens de l'alcool déjà ça y est on va le faire de l'alcool ok la bière ah bah mon vie hein t'as pas ramené du champagne ah puis en Alsace on boit plus du crément que du champagne bon du coup j'ai de la blonde parce que voilà je crois qu'il y a déjà un peu plus de la bière pourquoi je ne sais pas ok et après ah mon zeste de citron et mon jus de citron bon là on a dépassé on a passé dans le à peu près en fait là bah maintenant il faut tout mélanger on a tout mis ouais waouh mais genre ce que j'ai déjà compris c'est quand tu regardes la quantité de liquide par rapport à ce qui n'est pas liquide je ne comprends pas comment ça peut faire une pâte et ça n'a rien à voir avec mes quantités parce que j'ai même si il y avait plus de tout bah ça aurait fait la même chose je sais pas préparation homogène avec tout ça comment tu veux que ça fasse homogène dans un escoude de moi là mais après il faut le tasser dans le moule en fait ah ok donc je pense que de toute façon il faut attendre le lendemain parce que vraiment il faut que ça s'imprègne bien de toutes ces saveurs qui ont l'air succulentes je n'ai jamais aimé les raisins secs je crois que ma grand-mère faisait un coup de glop je ne le mangeais pas parce que je n'avais pas les raisins alors une fois elle a fait un sans raisin et ma soeur n'a pas aimé parce qu'il n'y avait pas de raisin du coup on a juste arrêté j'ai arrêté de manger le glop ah ça a déjà un peu plus ça fait plus une pâte là rassure-toi comme tu peux trust the process ok non franchement c'est déjà un peu plus homogène j'ai hâte de voir le résultat moi j'ai hâte de savoir si ça se mange bon ce qu'il y a dedans ça se mange techniquement oui après si c'est bon je ne sais pas bon bah c'est bon ça fait trop homogène voilà et du coup maintenant il faut bah le laisser au frigo pendant combien de temps ? bah laisser reposer au frais jusqu'au lendemain ok bon bah c'est ce qu'on l'a fait voilà et du coup on vous tient au fond et on se verra demain dans une seconde pour la suite et du coup techniquement avec un autre caméraman et ça ne va pas être le même délire ça va être qui t'as vraiment ? normalement oui normalement je suis trop à te voir avec la taille ça va pas être la même chose je rigole mais voilà donc on se retrouve voilà à quoi ça ressemble et à demain nous sommes de retour pour vous ça fait deux secondes pour nous ça fait un jour avec notre pâte qui a reposé voilà donc maintenant on va devoir la faire cuire ah oui j'ai changé de caméraman enfin woman du coup dans ce cas c'est ma maman derrière la caméra du coup on a fait il faut beurrer un boule alors le moule est censé être rond parce que c'est censé être un espèce de dôme on fait avec les moyens du bord il faut du papier sulfurisé le four est prêt donc préchauffer le four bien entendu et il faut découper un rond de la taille du fond du moule pour qu'après ce soit plus facile à démouler donc j'ai déjà découpé mon rond on va coller au fond voilà et ensuite il faut mettre la pâte dedans oula oh punaisée elle a vu qu'il y avait du beurre dedans ça a l'air pas bon il faut la tasser on va y aller avec les mains parce que oh punaisée c'est pas des c'est des raisins secs en fait c'est juste du raisin sec là je crois que c'est tassé je crois que c'est bien tassé là c'est bien voilà bon quand la pâte elle est bien tassée bon normalement il y a plus mais comme j'ai fait une version mini vu que peu de personnes qui vont le manger je vais pas gaspiller bon voilà ensuite il faut découper un deuxième oui merci le four on a compris deuxième papier sulfurisé plus grand pour faire un sorte de couvercle il faut faire un pli au milieu parce que c'est censé gonfler je ne sais pas quand mais ça va à couper et il faut l'accrocher avec une ficelle comme ça va être un peu compliqué je vais avoir besoin d'aide du coup je le retrouve tout de suite donc nous avons mis le papier sulfurisé et après par dessus il faut mettre soit de l'alu soit un torchon pour qu'en fait et créer une espèce de petit manche pour pouvoir en fait retirer enfin le sortir après pour la cuisson voilà donc je termine mon petit visage parce qu'après il faut le mettre dans une cocotte une casserole enfin quelque chose qui est plus grand qui va au four parce que ça va cuire au bain-marie au four donc nous on a une casserole alors il faut mettre de l'eau bouillante dedans ce qu'on a déjà fait et il faut avoir quelque chose au fond pour pas que votre moule touche le fond on va essayer de le mettre dedans sans le brûler est-ce que ça rentre ? ah bah maintenant avec les petits manches il faut d'abord le mettre dedans et ensuite mettre l'eau mais nous on a fait l'inverse parce que je vous l'ai dit je ne suis jamais les recettes correctement ça flotte c'est normal l'eau va s'évaporer donc il faut mettre à peu près l'eau à moitié de votre moule ou les hauteurs les hauteurs voilà merci vraiment ensuite on refaire est-ce que ça va se fermer ? ça se ferme faut que ça se ferme et ensuite on le met au four à 165 d'oeil voilà donc maintenant c'est dans le four donc on va attendre que ça cuise alors on va dire 3 à 4 heures comme le mien il est petit petit on va commencer par voir à 2h ce que ça donne et toutes les heures il faut vérifier le niveau d'eau puisque comme ça va cuire au bain-marie il faut vérifier qu'il y a toujours de l'eau voilà donc je vous retrouve quand c'est cuit à toutes bon il est cuit on l'a sorti du four alors normalement ils disent que pour vérifier la cuisson il faut que ça rebondisse on va dire que c'est bon mais il est tout plat vu qu'il sera plat vu que j'ai fait une petite quantité donc on va ouvrir et on va espérer que ça marche que ça se démoule ah ça va il a une bonne tête franchement franchement ça va être bon il est plat mais franchement c'est pas mal bon maintenant c'est le moment de la dégustation on l'a fait flamber avant je me serai des extraits parce qu'on a dû le faire plusieurs fois il y a eu des failles mais comme moi je ne vais pas le manger parce qu'il n'y a rien que j'aime là-dedans j'ai demandé à ma soeur on arrive de goûter si c'est bon donc voilà j'attaque j'espère que c'est bon vous voyez de l'alcool il dépend de ça que ça devrait faire alors oh ça sent bon j'ai bien corseux ouais bon vu qu'on a fait flamber plusieurs fois il y en a bien arrosé c'est bon ? ouais cool bon bah du coup apparemment c'est un succès donc c'est déjà bien parce qu'apparemment c'est réussi donc c'est la fin de cette vidéo de cette première vidéo dans cette nouvelle série cuisine donc si jamais ça vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo à laisser un commentaire et me dire si vous voulez du coup d'autres vidéos de ce style et bah je vous retrouverai bientôt dans une prochaine vidéo et peut-être Marie viendra déguster mes prochaines réalisations bye est-ce que tu veux raconter quelque chose Sofiane ? je vais montrer le temps extérieur on voit rien il neige les gars on est au pôle nord pourquoi c'est normal qu'on voit rien ? parce que c'est la luminosité ça a adapté par rapport à la luminosité ok par rapport madame on coupera ça pas avec mon iphone on coupera ça ou on mettra dans les bloopers tu peux le faire vraiment c'est vrai que j'ai réussi non quoi ? quoi tu dis non ? je ne m'arrive pas sur tout qu'est-ce que tu fais ?